Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Histoire d'essayer d'y voir plus clair. Et ça donne quoi ? Les livres ont disparu. Franck. Cinquante ans que je le connais. Tout ce que j'ai, je l'ai eu avec Franck. Et tout ce que j'ai gagné, chaque centime qu'on a distribué, tout est noir sur blanc dans les livres. Si Franck les donne aux fédéraux, c'est terminé. Franck ne respecte qu'une seule personne dans toute la ville, et c'est vous. Il doit certainement y avoir un malentendu. J'ai essayé de le joindre. Je suis passé chez lui. Il est parti. Sa femme et son môme aussi. Mais pourquoi ? Je sais pas. Je suis sûr qu'il a assez raison. Peut-être que... Qu'il m'en veut encore pour la chienne. Celle que vous vouliez noyer ? Ouais. Celle que j'ai butée parce qu'il m'a empêché de la noyer. J'étais crétin quand j'étais mou. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'on récupère ses livres. Va secouer nos indiques. Vois qui sait quoi. Quand tu retrouveras Franck, tu cherches les livres. Et s'il les a pas avec lui, tu te débrouilles pour qu'ils te disent où ils sont. Et après ça, tu fais ce qui doit être fait. Vincenzo t'attend avec une nouvelle caisse. Tommy ? Faut qu'on soit discret sur ce coup. Commence avec Biff, mais ne lâche rien. J'ai une nouvelle caisse pour toi. Et un petit quelque chose en plus, si tu veux. Quand Franck verra le loup-parra, il sera... C'est un souvenir. C'est un souvenir. C'est un souvenir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais je sais pas quoi Comment tu sais ça ? Little Tony a raccompagné un type depuis le Black Cat Parce qu'il était trop bourri Un bavard C'est lui qu'il faut voir D'accord Merci C'est toujours un plaisir, Tom Welcome to a WLH sports report Sous-titrage ST' 501 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 Non, pas vraiment Tu m'expliques l'histoire avec le type que t'as ramené chez lui et qu'a parlé des fédéraux Il est venu boire un verre qui l'a transformé en 10 verres C'est un gros bras qui surveille une planque pour les fédé Où ça ? Au kill, à l'angle de Pine Il m'a fait des fédé Il m'a fait 10 dollars pour le ramener là-bas et pour que je la ferme Il a bavé que le conseiller Guilloti avait négocié un accord entre Morello et le FBI Ils sont prêts à passer à l'action Et pourquoi tu nous as rien dit ? Tom, je l'ai fait Je suis allé voir directement Frank Il l'a pas dit au Don ? Non, non, il a rien dit Tom Qu'est-ce qui se passe ? Tiens, monsieur We return now to the coverage of game 7 of the gold series Sous-titrage ST' 501 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 Je cherche à accéder au coffre de Franck Coletti. Ah oui ? Monsieur Angelo ? Euh, ouais ? Monsieur Coletti a dit que vous risquiez de passer pour accéder au coffre. Suivez-moi. Je vous en prie. J'ai récupéré les livres de contes et je suis parti discrètement. Saliri ne m'a jamais posé de questions. D'ailleurs, à part pour les funérailles, je n'ai plus jamais entendu parler de Franck. Tu rends méga nerveux, Marco. Sergio et moi sommes venus pour présenter nos respects, c'est tout. Je connaissais Franck depuis longtemps. Presque autant que toi. C'était un homme bon, intelligent, loyal. Envers sa femme et sa fille. Par-dessus tout. Il y a une certaine beauté dans ce genre de loyauté, Angelo. Peut-être. Mais devant moi, je vois une pierre tombale avec le nom de la petite gravée dessus. Quelle tragédie. Et là, on le fait. Sous-titrage MFP. C'est parti. Je sais. Merci.